Bonjour à tous, bienvenue au canton d'Alban, où le canton a pris le dessus sur Kylian Limoux. Donc avec Bastien et François, Bastien le capitaine et François, un des coachs du canton. Bastien, le résultat aujourd'hui, ça découle sur une première place de la poule, tu le sais ? Non, je ne savais pas, je ne sais pas ce qu'a fait Rives Alte. Bon, ça a été un match, on a mis du temps à rentrer à le match, ça a été un peu compliqué. Au final, on sort avec le bonus, donc ce n'est pas plus mal, on s'en sort bien. Et donc je te confirme qu'à la mi-temps, Rives Alte était mené à Sorago 15-3. Donc sauf erreur de notre part, ce soir vous serez tous en tête. Au vu du match qu'on a vu aujourd'hui, on s'est régalé, on a pris du plaisir, de l'intensité. Quelles étaient les consignes sur la semaine ? Sur la semaine, comme depuis pas mal de temps dans le canton d'Alban, c'est de se régaler sur le terrain, d'essayer de se faire plaisir, de se lâcher, vraiment. On a eu un peu de mal, je le dis devant mon capitaine, mais on en reparlera dans la semaine. Mais effectivement, on a eu du mal, oui. Et les consignes, ils sont simplement, prenez du plaisir, mettez de l'avancée, respectez l'adversaire, ce qu'on en fait quand même. Mais ils nous ont agréablement pour eux et désagréablement pour nous surpris. Parce que quand ils étaient dans le dur, ils étaient dans le dur, cette équipe de Kier. Voilà. Et Bastien, qui est quand même une équipe a guéri à la fédérale depuis des années, vous, troisième année d'existence en fédérale quand même. Qui aurait dit ce soir que vous seriez, on vous a vu l'année dernière contre les G20 pour la session, qui aurait dit que vous seriez en tête cette saison ? Je ne sais pas. Pas nous, enfin, on n'est pas sûr de nos forces, je pense. Le groupe est quand même humble. Oui, c'est une des valeurs que les coachs essaient de nous inculquer. Après, c'est dur la fédérale 3 quand même. C'est intense tous les dimanches. C'est aussi pour ça qu'on se régale. Et donc voilà, ce n'est pas plus. On s'est vraiment régalé. Et puis je vous le dis, en plus, en tant qu'ancien joueur, moi, j'ai pris du plaisir parce que c'est un match hyper correct. Et franchement, on a vu quasiment, on a vu des cartons qui étaient vraiment le fait des faits de jeu. Et franchement, je ne sais pas, quel est toi ton ressenti sur le banc par rapport à la poule, par rapport aux autres poules, par exemple, les poules de Vendres, les poules d'autres équipes. Qu'est-ce que tu penses ? Tu penses que le niveau est quand même plus élevé ou pas ? Vous avez des infos sur les autres poules ? Non, honnêtement, non. Je ne sais pas. On entend des bruits, mais dire que c'est plus élevé ou pas. On a l'expérience de l'année dernière qui nous fait dire que l'année dernière, on était soi-disant dans une poule qui n'était pas gaillarde. Les quatre sont montés, pardon, enfin les droits. Et non, non, je trouve, mais les clubs d'en bas, pour être simple, parce que quand on est ici dans le Nord, on parle des clubs d'en bas. Et les clubs d'en bas, c'est toujours dur, mais c'est très respectueux de jeu. Moi, j'ai trouvé, voilà, c'est intéressant, vraiment. On joue des équipes qui ont un niveau de jeu où l'intensité est réelle, où ça développe. Et voilà, on est content d'être à ce niveau-là. Après, le classement, c'est autre chose. Ce n'est pas notre... Ce sera notre souci au mois de mars, pas maintenant. Oui, tout à fait. Vous avez raison. En tout cas, nous, avec Guillaume, on a pris énormément de plaisir. Je pense que les téléspectateurs aussi ont vu le plaisir. Deux équipes jouent à ça. Le Kato qui prend le bonus sur les derniers stands, et c'est amplement mérité. Félicitations à toute l'équipe. Et puis à très bientôt, j'espère qu'on se revoit, parce qu'on s'est vraiment régalé. Un super accueil. Et puis c'est vraiment comme ça qu'on aime le rugby. Merci à tous.